avec tout ce qui suit, avec tout ce qui suit, voilà, donc c'est pas loin, voilà, ne vous inquiétez pas pour ça, voilà, c'est plutôt prier pour voir qui va te remplacer, c'est là la véritable question, voilà, qui va te remplacer, donc mettons en prière, et si vous avez des propositions de vous faire, faites-le, pour que d'ici, on attend le côté de la vague, quand ça se va faire, on va installer le milieu, merci beaucoup, vous avez des questions ? Des responsables ? Est-ce qu'il y a des questions ? Le conseil régional prend le document, on va l'analyser plus en profondeur, et si on doit, au jeune après, on va vous faire appel, voilà, oui, ancien ? Oui, c'est ça, c'est ça ? Cette nuit-là, nous l'avons très bien passée. Merci, c'est tout ce que tu as retenu, merci, merci, ancien, il parle le nom des anciens, c'est un ancien qui parle, oui, pré-dicla-ré. Je ne suis pas très encombre, je voudrais vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors donc, ce n'est pas une question, je voudrais en tout cas saluer les femmes, nos questions sur la présidente, parce que nous, au niveau de la jeunesse, à chaque fois que nous les avons sollicité, elles ont entendu le nom présent. Elles ont montré qu'elles aiment la jeunesse et qu'elles feront toujours le droit donc très dignement pour représenter nos activités. C'est ça. Je suis très heureux de vous présenter pour elles, et non plus mal que Foucault-Saharie comprenne nos propositions. Ok, beaucoup de courage. Merci beaucoup au moment. Merci à la présidente Sommo, l'ancienne Sommo. Merci à son équipe et merci à Touquet-Débora, l'Amédia-Nord, l'année 2021. Le Seigneur vous a dit que vous avez fait les bonnes choses. Nous sommes heureux, nous sommes fiers de vous, que le Seigneur vous bénisse. Ma prière, c'est que ce travail-là puisse continuer. Même si tu es parti de l'autre côté, la femme a un oeil ici. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, on va acclamer le Seigneur. Donc, n'oubliez pas l'ouverture de l'annexe. Et puis, n'oubliez pas aussi qu'en 2024, la région a tant de vous, un camp régional des femmes. On s'aime travailler à ça. Ancienne. Je ne suis pas ancienne. Ok, nous allons maintenant recevoir la chorale. Il faut dire qu'Ancienne Sombro doit, je crois, je l'ai retiré tout à l'heure. Donc, au niveau de la chorale, c'est la même chose que la chorale qui est réunie au début. Donc, je vous ai demandé à passer rapidement que d'ici, continuer à l'autre côté d'avant. La présidente de la chorale. On acclame le Seigneur. Applaudissements Voilà, on est acclamés. Applaudissements Alléluia. Donc, quand le projet s'apprête, Que Dieu nous bénisse. Amen. Bonjour à tout le monde. Bonjour surtout à notre papa et à tous environ. Bonne heureuse année. Que Dieu nous donne santé et l'homme. Voilà. Ce n'est pas facile. L'attraction qui vient de passer. 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 On doit aller à notre position. Honorable Kouadio, je pense que le pasteur des régions d'Abidjan-Nord. Honorable serviteur de Dieu présent à cette cérémonie. Chers invités, Mesdames et Messieurs, Je vois un peu flou, hein. C'est avec un très grand plaisir. Voilà. Et une vive conscience de l'importance de cette journée que je me permets, merci, de voir la parole pour cette deuxième édition de la cérémonie une présentation de vœux de Nouvelle-Lande. Je le fais à mon nom propre, mais aussi au nom de la Courage Régional dont l'honneur m'échoit d'être la présidente. La pression était grande pour moi lorsque je me suis entreprise de parler de vous, car il y a tant à dire sur vous. En effet, depuis notre vote nomination, en tant que pasteur des régions d'Abidjan Nord, vous avez su éveiller notre esprit influencé de multiples orientations professionnelles et spirituelles à travers des perspectives promettant un avenir radieux où l'Église réveille dans son ensemble. Mais en particulier les communautés de la région d'Abidjan Nord et cette cérémonie qui nous rassemble en ce jour fut l'un de vos œuvres d'esprit. Excellent serviteur de Dieu et pasteur pour Dieu, vous recevez à mon nom et au nom de la Coran région-là d'Abidjan Nord nos vœux des meilleurs et puisse le Seigneur vous donner la doule portion de la sagesse du roi Salomon. Puisse le Seigneur vous guider dans votre vision et dans toutes vos entreprises. Bonne et heureuse année de 2022 à vous, serviteur infatigable de Dieu vivant. Amen. Créé en 2019 sous le leadership de son excellence à Côte Adjou Romain, président d'alors des églises réveilles de la région d'Abidjan Nord, la Coran Régional a marqué son emploi à travers une cérémonie de consécration, une cérémonie qui a valu son pésan d'or. Pertibée par la crise sanitaire, la Coran Régional a connu un réel ralentissement dans sa mise en service de ses activités déroulées. Officiellement, lors de la dite sortie, en l'occurrence, la formation des maîtres de cœur des chorales locales, l'implantation des chorales dans les églises de l'EURI. Abidjan Nord, l'organisation des évaluations plein air, l'organisation des mini-concerts, etc. Toutefois, l'année 2021 a été l'année au cours de laquelle nous avons entamé à proprement nos activités ainsi listées plus haut. En effet, nous avons organisé un mini-concert concluant, incluant la prestation de toutes les chorales locales. L'objectif visé par cette activité était de redynamiser dans un premier temps les chorales locales qui peinaient à se relever après cette due épreuve qu'a connu le monde entier dû au COVID et ensuite collecter un fonds pour l'achat de nos instruments. Malheureusement, sur le but, un budget de 1,5 million que nous nous sommes alloués, nous n'avons reçu que la somme de 300 000 francs et francs. En outre, nous avons réussi à implanter deux chorales, à savoir la chorale de l'église réveille communauté de 10 km 17. Et celle du Maroc de Sion. Je voudrais dire merci au président de la jeunesse Abidjan Noir qui nous a appelés pour dire qu'ils ont besoin du courant. Et je prie que toutes les églises où il n'y a pas ou il n'y a pas de courant vraiment nous sollicitent, nous sommes vraiment prêts pour œuvrer à cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme perspective, le bureau exécutif de la Chorale régionale ambitionne comme activité principale l'organisation d'un conseil géant dans le troisième trimestre de l'année 2022, précisément dans le mois d'août. Au-delà de cette activité majeure, nous prévoyons organiser une évaluation plénière, l'obture de gagner des âmes à Dieu et aussi une veillée d'adoration et des prières pour tous les choristes, c'est-à-dire chorales locales comme choristes régionaux. Voilà, voici en quelques mots dénumérés le bilan de l'année 2021 et les perspectives de l'année 2022. Je vous remercie. Voilà, merci à la chorale. Quand la chorale a fini son intervention, est-ce que il y a des questions de compréhension à monsieur le caméraman? D'accord, vas-y. Ma question est la suivante. En août, vous avez une activité en août. Or, en août, on sait qu'en août il pleut. Beaucoup, il pleut, beaucoup à bidon. Est-ce que vous vous êtes tenu compte de ça? D'accord, c'est lui que vous mettez la prière, la cédure. On va prier et on va se donner un bon temps. Ok, en tout cas, toutes les félicitations à la présidente qui fait un travail formidable. Ce qu'il faut dire c'est pas facile de gérer. La chorale et les mains de cœur, ils sont têtus, c'est des bandis. et elle tient le coup. Vraiment, félicitations à toi. Et on vient aussi féliciter l'aumônier, le pasteur Narcisse. On va acclamer le Seigneur pour lui. Il y a aussi un travail formidable. Le pasteur dans le territoire au Mônier, quand il a été affecté, s'ouvrir. Ce pasteur Narcisse qui a pris la grève, je pense qu'il a su conduire cette chorale surtout pour la dernière rencontre du concert. C'est vrai que vous avez 300 000 francs, mais vous n'avez pas été d'être au niveau de l'organisation. En août, il y aura aussi une grande conférence. Donc, on va vous liser les dates ensemble. Parce que l'arrivée des moments pas en béni, ça a été en août l'année dernière. Ça a été une bénédiction pour les épouses. Et quand on parle aux femmes, il faut parler aussi aux hommes. La monnaie ancienne dit que sa femme est venue. Ça a été une bénédiction. Cette fois-ci, que les femmes attendent les hommes, elles attendent que les hommes reviennent aussi à la réunion d'élection. Donc, la réplique, on ne pouvait pas dire la continuité de ce programme-là, ça sera avec les hommes et ça sera, l'orateur, ça sera le prénom pour lui-même. Je lui ai dit d'appeler son accord, on doit lui appeler ça et puis officiellement dans le mois d'août. Et ça sera conduit par la communion des anciens et les diètes d'Abdjanor. C'est un programme. Donc, on va enlever les dates pour ne pas que ça réussit. Que le Seigneur bénisse. S'il n'y a plus de questions, on va passer le secrétaire à Valet-Dutti. On acclave le Seigneur. Oui, n'écoutez pas. Il y a une intervention. Mon intervention, c'est juste pour pouvoir énumérer les différentes couragnes que vous aviez pu avoir cette année de l'élection. vous avez des péterges dans le débat. C'est kilomètre 17. Peut-être kilomètre 17 et puer au soir si on peut commencer. Bien à peine de commencer. C'est juste ça. Merci. Ok, merci bien. Donc, projet, vous avez la parole après projet communion des anciens. Bonsoir à tous. Au nom du bureau du département de projet de la région, nous voulons dire merci au Seigneur pour l'année qu'il a permis que nous puissions appréhender. Nous voulons également vous souhaiter innover le meilleur que cette année soit une année de santé, surtout de santé, parce qu'on a dit qu'on peut trouver l'année dernière. Donc, comment que ce Seigneur permet à ce que cette année nous puissions vraiment avancer pour sa gloire. Nous tenons également à présenter nos voeux à la croix de responsable de la région, donc de manière spécifique au pasteur de région et lui dit merci pour la confiance témoignée à notre égard qui nous a confié une mission très très lourde et à l'endroit de notre modeste personne, nous a fait confiance et nous voulons nous dimercier pour cette marque de confiance-là. Également, avant de faire le bilan des activités du débattement projet, je tenais également à dire merci à l'ensemble des communautés de la région à Vivien-Nord. Je veux dire que vous êtes formidables. Amen. Et si vous me permettez, je vais me vous demander de vous aggraver vos mains. Vous êtes formidables dans le sens que depuis que nous avons lancé le projet je pense en 2020, ça en 2020, en tout cas, malgré les difficultés, vous avez répondu présent. Et nous voulons vous dire merci pour cette marque d'attention. Nous savons que nous sommes conscients qu'il y a eu beaucoup de cotisations dans les différentes communautés et cela a empêché chaque église de pouvoir participer, donc chaque fidèle de pouvoir participer pour l'avancement de ce projet. Et nous voulons aussi dire merci également aux différents responsables qui ont pris des engagements pour accompagner le projet et nous voulons leur dire merci pour l'action, pour toutes les actions qu'ils ont menées sur le plan financier qui ont permis aussi au département de pouvoir mener ces activités. Aujourd'hui, c'est vrai que nous allons présenter le bilan, donc on a deux points à présenter ici. Le premier point, c'est d'abord faire le bilan et le second point, si le responsable me permet, on avait pris l'engagement ici de pouvoir, on a recherché l'appui des responsables sur le plan financier, donc demandant à ce que les gens puissent contribuer, de se faire à renforcer l'équipement du projet, du vêtement projet. et on a donné la parole, on a fait une promesse qu'à la fin de l'année, donc à la fin de l'année 2021, on devait pouvoir restituer l'engagement. Donc on a pris l'engagement, ça n'a pas été facile, mais une parole est une dette. Et pour ceux qui me connaissent, de manière personnelle, quand je vois un engagement, et aussi, je pense que je suis dans la même vision que le pasteur, on s'est engagé à pouvoir honorer tous les engagements qu'on prend à l'endroit des peuples de Dieu pour que les choses soient plus transparentes et que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Donc on vous dit qu'aujourd'hui, en plus du bilan, nous allons pouvoir restituer les fonds que nous avons pu collecter à ce jour. Donc, côté bilan, on va aller très rapidement. Nous avons initié depuis 2020, comme on l'a dit, nous avons présenté trois grands projets pour la région. Le premier projet qui concerne d'abord la collègue des fonds pour l'achat de tout ce qui est matériel, de location, chaises, bâches, recycles, qu'on a appelé le premier projet. Donc nous avons démarré avec le premier projet. Et le second projet qui concernait l'acquisition d'un terrain, donc un espace événementiel. et le troisième projet qui était la construction d'un lycée régional. Donc nous avons proposé d'aller table par état. Donc nous avons commencé avec le premier projet qui est le droit d'acheter un recyc, acheter les bâches, les chaises, les traiteaux. Par la grâce du Seigneur, lorsque nous avons lancé la collègue des fonds, nous avons pu mobiliser un montant total de 4,6 millions. Sur les 4,6 millions, les cotisations au niveau des amis de la région, donc quand je parle de cotisations, vous avez cet élément été témoin lorsque un responsable local vous appelait pour collecter les fonds pour remplir les canets et tout. Donc la participation de 1 000 francs par mois par FIDEL. Donc cette cotisation des amis-là nous a permis de pouvoir mobiliser 2,6 millions. C'est qu'en 7 millions. Également, nous avons également eu l'appui de la pastoral qui a mené une tournée au niveau des communautés qui nous a permis de collecter un montant total de 5,6 millions. Et comme je le disais tout à l'heure, certains ressources ont pris un engagement de pouvoir nous accompagner financièrement et nous avons pu mobiliser un montant total de 1,3 millions. Et un autre ressource aussi nous a fait un don de 100 000 francs donc ça fait un total de 1,4 millions. 5,5 millions qu'on a pu mobiliser comme fond. Et puis, par la suite, c'est vrai qu'il y a deux qui n'ont pas pu réagir et il y a eu des circonstances indépendantes de leur volonté. Donc on a pu collecter, on a pu avoir un engagement total de 1,8 millions, quasiment 2 millions. Donc si c'est 1,8 millions, quasiment 2 millions, on a pu mobiliser autour de 1,4 millions. 5,5 millions. Amen. Et pour ça, nous voulons vraiment vous dire merci. Et ce sont ces montants qui se sont restitués. Donc sur les 1,4 millions, on a pu avoir un don de 100 000 et puis ce sont les 1,3 millions, 105 000 qui sont restituées aujourd'hui. Allez, l'UIA. Deuxième entrée, il y a eu, déjà, pour le premier projet, on a acheté des tricycles, on a acheté des chaises et ces chaises-là ont mené des activités. Donc ces activités, également, ont fait rentrer de l'argent. et pour l'activité qui concerne le tricycle, il faut dire que le tricycle, on doit poser beaucoup de problèmes. Lorsque nous avons acheté le tricycle, l'objectif était de pouvoir permettre à nos jeunes frères de la région de pouvoir avoir une activité qui allait leur permettre de pouvoir avoir suffisamment d'argent pour se prendre en charge. Mais malheureusement, on n'a pas eu de réaction. On a même allé jusqu'à dire que ceux qui n'ont même pas de permis, qui nous rapprochent, que nous, on puisse faire l'effort de mettre un permis à la disposition. pour qu'ils puissent travailler. On a eu des difficultés à avoir quelqu'un pour conduire le tricycle. Lorsqu'on a acheté le tricycle, pour nous, on allait avoir un frère tout de suite qui allait prendre le tricycle et puis travailler. On n'a pas eu le tricycle qui est resté garé pendant deux ou trois mois. Et ça a généré encore d'autres dépenses, c'est-à-dire tout ce qui est panne. Donc vraiment, ça fait que du coup, on n'a pas pu vraiment travailler. Mais on a pu, par la grâce du Seigneur, avoir deux personnes avec qui nous avons travaillé. Mais ces personnes ont posé beaucoup de problèmes. beaucoup de difficultés. Donc, on a eu cette difficulté. Lorsque nous sommes au point de l'activité du tricycle, on est quasiment à plus de six mois d'activité. Donc, on fait le cumulative. Un peu plus de six mois d'activité. Et ces six mois d'activité, peut-être même moins, nous ont permis de collecter 315 000 francs. Et également, pour l'élocation de chaises et bâches, on a pu collecter dans l'ensemble 364 850. Puisque, au niveau de la région, on a un forfait qu'on accorde. Donc, quand un ami de la région pour loure les chaises et bâches, il a un forfait. Et, par la grâce du Dieu, on n'a pas voulu que ce soit limité au niveau des amis de la région. Donc, on a un petit c'est un partenariat avec une personne qui a un espace événementiel qui prend nos bâches, nos chaises et à la fin de l'heure, en fonction des événements qui ont eu lieu dans son espace, nous baisse un montant. Lui, son montant qui nous baisse, c'est le montant normal pour tous ceux qui nous débâchent. Amen. Donc, avec lui, progressivement, on a choqué trois mois d'activité avec lui. Et, ces activités, on continue toujours avec lui. Donc, on a pu collecter une entre les 364 850. et le second projet qui est l'espace événementiel que nous avons lancé en mai 2021, nous avons pu collecter un montant total de 1,713,500. Amen. Donc, lorsque je fais le point déjà de toutes les cotisations au niveau du premier projet, les entrées au niveau des différentes activités et puis, du second projet, donc, tout ce qui est cotisation au niveau du second projet, on a pu mobiliser au niveau de la région entre 2020 et 2021, un montant total de 6,371,500. Amen. Et, ces entrées-là, nous ont permis de faire quoi avec ces entrées ? Ces entrées-là, nous ont permis de pouvoir, comme on l'a dit tout à l'heure, de pouvoir acheter un tricycle. Donc, l'achat d'un tricycle, l'achat de 125 chers dans un premier temps, une bâche et puis, dites-le, c'est au BIP, nous ont coûté 3,207,900 bâches de fonds. Donc, il y a des petits bâches de fonds parce qu'il y a tout ce qui est matriculation, donc il y a des petits monnaies qui s'ajoutent. Et, pour la seconde phase d'investissement, on a pu compléter les 125 chers avec 100 chers que nous avons achetées avec les engagements que nous avons collectés auprès des responsables. Donc, on a acheté 100 chers 100 chers et 2 grandes bâches. Donc, au total, on a pu avoir, on a pu acheter des chers à hauteur de 1,105,000 francs. Et, aujourd'hui, nous allons remettre 1,305,000 francs comme remboursement pour les engagements qui ont été pris auprès avec les responsables. Donc, on a un total sorti de 5,615,926 francs. Donc, lorsqu'on enlève les 5,617,000 des 6,000,000 donc les 6,000,000 qui constituent l'ensemble des entrées, on a eu un total de 723,514,000 donc 750,000 par là. Et, comme je l'ai dit, étant donné qu'on n'a pas pu avoir des gens pour travailler avec le tricycle, on a pu des tissus d'appermis, on a eu tellement de pannes avec le tricycle pour changer le moteur à chaque fois et même à ce jour que le tricycle n'est pas en pannes parce que les jeunes avec qui on travaille malheureusement la mauvaise foi avec eux nous appellent pour nous signaler que le tricycle n'est pas en pannes alors qu'on constate qu'il travaille. Et la manière dont on travaille avec le tricycle c'est vraiment ça me fait chaud au cœur mais on n'a pas le choix. Donc, à un moment donné il ne paraît pas une décision qui est difficile de pouvoir complètement arrêter que le tricycle fonctionne. aujourd'hui par rapport au tricycle la perspective c'est de voir la possibilité de pouvoir vendre ici. Je l'ai dit je l'ai proposé avec le passé et on verra ensemble la possibilité mais le peu d'argent qu'on a pu avoir au tricycle on a été obligé d'utiliser cet argent là. On en est bien. Très bien. On a été obligé d'utiliser cet argent là pour pouvoir faire des réparations. Donc si on continue à ce stade-là toutes les entrées vont entrer dans la réparation. Et donc pour tout ce qui est réparation aujourd'hui on tourne autour de 291 000 sur les 315 000 qu'on a pu avoir. Je l'ai dit non-stop parce que si on continue on arrive encore à entrer dans la réparation des autres activités. Donc on a décidé d'alternar l'activité du tricycle pour le tricycle qu'elle a. Il a même ramené en campagne donc là on est en train de réfléchir sur les la possibilité et là aussi on est en train de voir si on a pu réparer réfléchir encore avec le tricycle parce qu'il y a des gens qui louent l'activité donc on va aussi mettre dans la discussion puis après on va pouvoir collecter les points. Donc en gros sans trop faire du discours sur les 700 000 francs qui étaient en solde en enlevant les dépenses de fonctionnement aujourd'hui on a un solde en enlevant les dépenses de fonctionnement en enlevant le remboursement des responsables aujourd'hui dans le compte bancaire on a un solde de 277 000 574 000 dans le compte bancaire Amen et nous les perspectives bon je vais laisser un peu les détails je pense que le bureau va voir le détail donc avec ce détail là on a aussi le détail de l'éducation de 1 million 73 000 par communauté on n'a pas plus fortement cité ici on n'a plus le soin de marquer les communautés qui sont en rouge qui n'ont pas bougé jusqu'à ce jour et au 2022 nous voulons nous concentrer donc toutes les actions que nous allons mener dans le cadre de débattre un projet ce sera de pouvoir acquérir un terrain acquérir un espace événementaire donc on va mener toutes les actions dans ce sens là et nous allons nous appuyer sur les pasteurs pour leur demander vraiment de communiquer et peut-être qu'on va voir avec le régional la possibilité au niveau des propositions comment on va amener la réflexion donc nous avons fait des propositions donc on attend que si le monnaie est disponible après on viendra le voir pour lui faire des propositions après qu'ici la fin de l'année par la grâce du Seigneur et nous avons la foi pour avoir été Alléluia Amen donc les difficultés je pense que j'ai déjà abordé suffisamment donc c'est et non sur le niveau du cycle c'est vraiment ce que j'ai dit et par rapport aux cotisations on a constaté qu'au niveau de la région on a vraiment constaté qu'il y a beaucoup de cotisations dans les églises ça c'est le constat qu'on a fait qui fait que par moments lorsqu'on vient avec eux pour les cotisations c'est un peu difficile pour certaines personnes de pouvoir réagir ça c'est le constat qu'on a fait c'est justifié ou pas en tout cas c'est le constat qu'on a fait donc du coup ça a vraiment difficile l'entrée de fond lorsqu'on fait appel à l'église mais cette année ils sont en train de réfléchir toujours avec la prière pour en tout cas mobiliser encore le peuple de Dieu on leur dit que le projet qu'ils sont en train de faire c'est une réalité et lorsqu'on a des grands projets l'objectif c'est d'aller pas à pas donc dans les étapes d'évolution de ces grands projets là ils sont en train d'aller progressivement sur des projets assez intéressants et lorsqu'on va monter encore au niveau plus haut on va vous appeler mais cette fois-ci certainement c'est une action mondiale bien avec le pasteur pour que chacun se sente impliqué dans la chose Amen donc voici un peu le perspective donc on va chercher à mobiliser les fonds pour avoir un terrain d'ici la fin de l'année nous allons nous appuyer sur les pasteurs comme on l'a dit mais aussi nous allons certainement nous appuyer aussi sur les responsables qui vont aussi nous accompagner dans le cadre du financement de ces projets donc voici en gros ce que nous pouvons dire en conclusion nous voulons vraiment vous dire merci parce que c'est un projet un grand projet il faut beaucoup d'argent pour le faire et avec le peu qu'on a nous sommes en train d'organiser les chiffres pour que ce soit un peu plus rentable pour habiller en ordre Amen donc côté bilan nous avons fini si vous me permettez nous voulons passer à la seconde étape qui consiste à rembourser les fonds et dire encore merci une fois une fois de plus pour la marque de conscience c'était moi je vous dis mais votre affaire est-ce que vous allez nous rembourser une que si on a dit qu'on va vous rembourser le faire Amen les baladrames de Dieu on a on a on a pu avoir le fond donc on va on va d'accord donc on attendra le moment venu pour pour restituer le fond ainsi on va prendre fin notre bilan pour le projet de Rion merci beaucoup et bonne soirée à tous voilà voilà nous acclamons le Seigneur pour tout le dépassement pour lui voilà voilà vous restez un peu s'il y a des questions et là en ce qui concerne le remboursement voilà vous remettez les vêtements au passage de Rion puisque c'est lui qui a lancé la paix de la mobilisation et c'est là voilà ok maintenant y a-t-il des questions de compréhension ok voilà Diagne Gorin merci bien une salutation au pasteur merci au diable responsable du projet ma question est la suivante est-ce que véritablement l'argent que vous avez collecté a servi l'argent que nous nous avons donné est-ce que ça servit est-ce que vous n'avez pas gardé aujourd'hui vous rembourser est-ce que vous avez utilisé véritablement oui c'est ma question merci beaucoup c'est vrai que on n'a pas bon on n'a pas décidé le bilan mais si vous pouvez constater l'objectif de ces fonds qu'on avait collecté c'était pour renforcer l'équipement donc si vous regardez dans le bilan on a collecté au total de 1,5 million et on a pu acheter du matériel à hauteur de 1,5 million donc on a renforcé en fait le matériel au niveau de la région donc c'était ça l'objectif je ne sais pas si il répondait à la question c'était ça l'objectif ok en sérieux je tiens à féliciter le département projet pour les fois que vous venez au niveau de la région comme la ville est un peu d'intervention c'est pas une tâche facile vous êtes dans un département où il y a de l'argent et votre objectif c'est de faire justifier cette façon donc félicitations à vous courage aussi à vous mais j'ai une question concernant le partenariat que vous avez tissé avec l'opérateur économique qui fait qui travaille dans l'événementiel vous avez dit que là-bas vous avez déposé les préteaux et les chaises de la région donc ma question c'est de savoir quel est le moyen de contrôle que vous aviez avec cet opérateur économique-là c'est juste pour savoir vous comprenez un peu lui c'est ma question il peut y avoir des sorties sans qu'il s'en est fort quel est le moyen de contrôle pour que nous on soit un peu rassurés d'accord déjà le département vous avez plusieurs 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 c'est on va dire ça comme ça